La dimension très sensuelle, très charnelle, très très incarnée, sensorielle de ce passage, comme de tout lit d'ailleurs, elle me dépasse. Moi je ne sais pas faire autrement. Je suis immergée dans la matière du monde. Si je tente de l'incarner en signe noir, sur une page blanche, et de faire en sorte que par la phrase, sa dynamique, son souffle, sa tension, celui qui lit soit embarqué aussi et ne ressorte pas de la lecture comme il y est entré, c'est quand même une très haute ambition, comme on parle de haute montagne, c'est une haute ambition, je nourris cette haute ambition, en effet, de faire que la lecture soit une aventure essentielle. Donc, eh bien j'ai qu'à bien me tenir et à travailler beaucoup. Je travaille beaucoup. Alors, en dépit, il faut que j'ai travaillé beaucoup, j'ai quand même laissé passer CM1, CM2. Mais, 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 donc on ne travaille jamais assez. Mais, quand je dis que je travaille beaucoup, à l'oreille, au corps, au souffle, à la voix, donc chaque phrase, mal axée, lue à voix haute, écoutée, retendue comme on tend un fil, voyez ? Beaucoup de temps de pause, énormément de temps de pause, des mois, parfois, de silence autour du texte qui repose, et que je reprends ensuite, pour le relire, le retravailler, déplacer une virgule, la remplacer par un point virgule, remplacer un passé simple par un imparfait, un passé composé par un plus que parfait, la grammaire, enlever un adjectif, enlever un adjectif de quatre syllabes, et en mettre deux de deux syllabes chacun. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Et ainsi de suite. C'est le pays que j'habite, c'est le travail de la langue et de la matière de la langue. Je commence à écrire à 34 ans. Je publie mon premier livre à 39. J'attrape 40 ans, 50 ans. Je sais d'emblée et d'instinct, mon corps a su avant moi que je n'aurais pas trop de ma vie, une vie, une seule, sans brouillon, pour aller au bout de moi-même. Aragon et son roman inachevé remontent par sourde et surcapillarité. Il me reste si peu de temps pour aller au bout de moi-même. Alors on cargue les voiles et on va à l'os, à l'essentiel, le travail du texte. On jette là l'essentiel de l'ardeur, de la vaillance, de la patience. Pour les échelles, les barreaux, les réseaux et les trompettes de la renommée, l'intendant suit, suivra, a suivi, plus ou moins. Ça fait partie du jeu politique, économique et social, après l'établi, en aval, quand le texte devenu livre est parti, jeté, lancé dans le monde où il tâche de se défendre, de trouver place et écho. Ma place est à l'établi, où ça fermente, où je fomente. Je fomente et ça fermente. C'est long, c'est patient, c'est têtu, ça me traverse, c'est opaque et bouleversant, opaque et éclatant, à la fois. Ce qui m'éclate dans le corps et à la gueule, ce que je vois et ne peux pas ne pas voir, c'est que je fomente et que j'usurpe. D'un même geste, politique et sexuel, c'est un seul et même geste, j'usurpe. Je peux usurper et fomenter parce que, née fille de paysans dans le Cantal en 1962 et pas en 1898 ou en 1927 ou pire encore en 1763, je dois et peux, devoir et pouvoir ne se séparant pas, je dois et peux partir et étudier, partir et étudier ne se séparant pas davantage. La révolution mécanique et l'exode rural sont passées par là, sont passées sur le corps des générations paysannes qui m'ont précédé, à bas bord et à tribord, du côté du père et du côté de la mère. Je suis là, nous sommes là, ceux et celles de la seconde moitié du XXe siècle, nous jouissons des possibles et nous n'avons pas le choix. Nous pouvons et nous devons. J'ai poux et j'ai dû, je suis parti et j'ai étudié, ensuite, j'ai écrit, j'en ai écrit, j'écris, j'en ai écrit et ce faisant, je tisse la trame et je bande l'arc, je fais tout, je fais l'homme et ne cesse pas d'être une femme. La trame et l'arc à la verticale et à l'horizontale et dans tous les sens, avec tous les sens, les cinq et d'autres qui n'auraient pas de nom. J'érige le texte et je le tisse et le texte, avec son jet, avec ses plis, remonte des steppes longues, des silences entassés par les générations et les lignées qui m'ont précédé. Les générations et les lignées qui m'ont précédé et desquelles je procède ont eu autre chose à faire avec les mots et parfois et souvent sans eux. Il faudrait que les livres que je tends à écrire remontent du silence des générations comme on remonte le cours d'une rivière. On remonterait le cours d'une rivière et on ne trouverait pas la source. Jamais. On ne serait même pas bien certain de la chercher, de chercher la source. Il n'y aurait pas de source. Il y aurait le geste et l'élan cru du corps. Il y aurait la patience, le temps et la lumière, les lumières, les grises, douces et les autres, toutes les autres, les sauvages, les pointues, les blondes, les glorieuses, les ineffables, les infimes. Il y aurait les luisantes créatures de l'eau et le goût de l'air sur la peau. Il y aurait la mort et la chaleur du sang. Je vais entendre ça lu comme ça ici. Je me demande qui a pu écrire ça. Je ne parle pas par fausse modestie. Je veux dire que... Vous avez entendu, j'ai commencé à écrire tard, à publier tard et quand j'ai commencé à publier, je ne savais pas du tout qu'on accompagnait les livres, qu'on pouvait les accompagner. On pouvait se retrouver comme ça, là. Ça a été une heureuse surprise, une très 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 heureuse surprise de la publication. Je me suis rendu compte que j'avais le goût comme ça des rencontres avec les lecteurs. Il en est question d'ailleurs d'un chantier. Et quand les rencontres avec les lecteurs ça donne ça, vous voyez, avec en plus la cloche de l'église qui s'en mêle, le bruit du temps. C'est pur miracle. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada